Bonjour à tous, c'est Célia. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un jeu, le tarot des enchanteurs, qui a été écrit par Barbara Moore et illustré par Mike Johnson. Alors Barbara Moore, on la connaît bien parce qu'elle a fait pas mal de coffrets. Ce qui est toujours très intéressant avec les coffrets de Barbara Moore, c'est qu'ils sont, avec les livres de Barbara Moore, c'est qu'ils sont très bien faits pour débuter avec le tarot. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que d'ailleurs il y a toujours une belle partie description avec l'illustration de la carte avant l'interprétation. Donc on peut vraiment se plonger à chaque fois dans les illustrations et dans le jeu et dans l'ambiance du jeu. Elle a vraiment un don pour ça, pour faire rentrer le lecteur dans l'univers du jeu. Alors pardon, j'arrive pas à l'ouvrir. Il est édité aux éditions Exergue. Comme vous le voyez, c'est un grand coffret. Donc on a toujours un 78 cartes. Il y a 246 pages au coffret. Et voilà. Et on a un beau bébé ici. Donc on va regarder ensemble. On a un pochon. On a un très joli intérieur de boîte. Et on a donc les cartes à l'intérieur. Voilà. Hop, je mets par là. Donc on a là le dos des cartes avec ce dragon et ses cristaux. Tranche dorée. Et on a un jeu tout à fait standard au niveau du carton. Vernis brillant, comme vous pouvez le voir. Vernis brillant. Et on va découvrir ça ensemble. Sinon au niveau des cartes, tout va bien. Hop. Alors au niveau du livre, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce livre ? Donc on a une couverture en couleur souple. On a un livre, comme vous pouvez le voir, qui est en couleur. Donc on a toute une introduction sur les magiciens, les ensorceleurs, les sorciers et sorcières, mages et enchanteurs. On a ensuite le chapitre 1, c'est le tarot et enchanteurs. Ensuite, on a toute une explication. Donc là, c'était vraiment pour rentrer dans l'univers du jeu. Ensuite, là, c'est le côté beaucoup plus pratique, où on va vous expliquer comment lire les cartes. Je vais le poser, ce sera plus simple. Vous voyez, vous avez plein d'explications. Il y a des aides-mémoires, des aides-mémoires de lecture, des aides-mémoires pour les bases de lecture, comme définissez votre question. Sélectionnez un tirage, commencez par le plus simple, pour aller vers plus de difficultés après. Donc on a vraiment le pas à pas, ça vous accompagne dans le processus, en fait, pour tirer les cartes. Et ensuite, on arrive directement sur les arcanes majeures avec le fou. Alors, par exemple, je vais vous montrer la carte du fou. Voilà, vous l'avez en grande ici, à chaque fois, ça c'est sympa d'avoir l'illustration comme ça, pleine page. Donc ici, par exemple, on va commencer par les mots-clés. Ça va être le commencement, l'innocence, liberté, spontanéité, aventure, jeunesse, idéalisme, foi, pureté, intrépidité, insouciance, excentricité, folie manifeste. Et la lame inversée, on aura la folie, la déraison, l'insouciance, la stupidité, la négligence, la distraction, la naïveté, l'imprudence, la prise de risque. Tiens, c'est marrant qu'elle ait mis la naïveté dans le côté inversé. Je temporiserai. La naïveté, c'est pas toujours quelque chose de négatif. Alors, au niveau de la signification, vous êtes à la croisée des chemins confrontés à une prise de décision. Si le choix est simple, faut-il ou non franchir le cap. La décision est complexe. Vous ignorez ce qui vous attend et n'avez peut-être pas une idée précise de l'endroit où vous voulez aller. Mais vous ne pouvez nier ni votre envie, ni votre curiosité, ni la magie que possible pourrait engendrer si vous étiez assez courageux pour sauter le pas. Peut-être craignez-vous que votre choix soit absurde et que les autres ne vous soutiennent pas. Sachez que personne ne vous encouragera si vous voulez plonger. La décision en incombera à vous seul. Et elle vous donne un petit conseil. Bien que les autres cartes vous offrent des indices, vous ignorez où vous mènera cette étape. Si vous décidez de la franchir, le chien blanc vous fait savoir que vous ne serez pas seul, que votre moi supérieur voyagera à vos côtés et vous avertira du danger. Emportez uniquement ce dont vous avez besoin, comme le suggère le baluchon. Il peut s'agir davantage de bagages émotionnels ou mentaux que physiques. La plume rouge et la rose blanche vous rappellent respectivement d'avancer avec des intentions pures et de suivre votre passion. Vous voyez, à chaque fois, on a des conseils qui sont liés aux illustrations qu'on trouve sur la carte, aux éléments que l'on trouve sur la carte. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant parce que ça vous permet non seulement d'avoir la carte expliquée, l'illustration expliquée, mais aussi, du coup, quand vous allez tirer les cartes, d'avoir des aides-mémoires. Tiens, c'est vrai, la plume, la rose, ah oui, au fait, le baluchon, le petit chien. Vous voyez, ça permet vraiment de pouvoir ensuite se référer à la carte et de lire la carte grâce aux petits éléments que vous allez trouver dessus et d'avoir ce côté aides-mémoires. Donc c'est toujours des jeux qui sont, je trouve, très bien faits pour, comme je le disais, pour les débutants. Des livres qui accompagnent vraiment bien le débutant. Tiens, est-ce que je n'ai pas vu passer le 4 de couple ? Et voilà, ici, oui, 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 vous avez des illustrations qui sont reprises, mais c'est pour illustrer les familles. Parce que dans le livre, en fait, au niveau des arcanes mineures, vous avez tous les as qui sont présentés ensemble, tous les deux ensemble, tous les trois ensemble, les quatre ensemble. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez le 4, le 4 de bâton, le 4 d'épée, le 4 de denier et le 4 de coupe. Donc vous avez vraiment, au lieu d'avoir une famille qui est représentée, puis une autre, puis une autre, puis une autre, vous avez les nombres, si je peux dire, qui sont représentés ensemble, qui sont écrits ensemble. Donc voilà. Et moi, je trouve ça bien plus intéressant parce que, vous savez, c'est aussi comme ça que je procède, puisqu'au niveau de la numérologie, il y a un sens, en fait. Donc c'est bien de pouvoir présenter la famille des quatre, la famille des cinq, la famille des six, etc. En plus de la grande famille des as, de la grande famille des deniers, des bâtons et des épées. Par exemple ici, pour les quatre, un tabouret tient sur trois pieds, mais une chaise est plus stable sur quatre. Lié à la stabilité, le 4 contient l'essence de chaque série. La vie, le temps, l'énergie sont toujours en mouvement, mais parfois ce flux ralentit jusqu'à frôler l'arrêt. Les quatre incarnent cet instant où tout semble se figer. Qu'aucune énergie nouvelle n'apparaît et que l'énergie existante stagne. Comme toute chose, la stabilité en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. Seule la situation détermine sa pertinence. Toutes les énergies ne sont pas optimales dans un environnement stable. Lorsqu'ils sont ralentis par l'énergie des quatre, les coupes, qui correspondent à l'eau, et les deniers, associés à la terre, tous deux énergiquement passifs, sombres dans l'inertie. Tandis que les bâtons, associés au feu et les épées à l'air, dotés d'une énergie active, s'adoucissent. C'est hyper intéressant. Vous voyez, c'est hyper intéressant d'expliquer aussi la symbolique des nombres et pourquoi les cartes sont placées à tel endroit. Pourquoi le quatre de deniers va représenter ça, etc. Alors ça, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup plus dans le Marseille, comme vous le savez, qui est beaucoup plus basé sur la numérologie. Et c'est intéressant, je trouve, de l'associer au tarot un peu plus moderne, entre guillemets. Voilà, de pouvoir faire un lien, faire un pont comme ça. C'est tout à fait ce que j'ai voulu faire avec le Lily White et le Lily Black. Donc, ces jeux-là où, justement, j'ai vraiment essayé de faire un pont entre le Marseille et le Rider pour aussi m'appuyer sur la numérologie, parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, on va regarder les cartes. Je vais vous faire un petit zoom. Voilà, donc je vous remontre le dos. Donc, on a le fou. Je vous remontre le dos. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501